Pourquoi est-ce qu'il est véritablement question autour de cet enjeu d'intérêt, de cette importance à ces capitaux des Rothschilds pour le Cameroun ? Est-ce qu'on peut en savoir davantage ? D'abord pour commencer, pour bien comprendre, il faut parler du Cameroun. Ce que le Cameroun vaut en termes de référence dans ce qu'on appelle aujourd'hui la préservation de l'environnement. Le Cameroun, votre pays, notre pays à tous, c'est 20 parcs nationaux, 7 réserves de faune, 4 centuaires de faune, 3 réserves de biosphère reconnues comme telles par l'UNESCO. Vous vous en savez, c'est ce que ça veut dire ? C'est pas international. Vous savez, le Cameroun, et beaucoup le Cameroun ne le savent pas, est une référence en la matière, dans le monde, quand on parle de la conservation et de la promotion de la biodiversité. Et de manière plus particulière, la préservation des espèces rares ou en voie de disparition. C'est ce qu'on appelle la promotion de la biosphère. Il y a un label que l'UNESCO appelle la biosphère, où le Cameroun a trois réserves de biosphère reconnues par l'UNESCO. Alors, vous vous imaginez qu'un tel travail, un tel performant de ton palestinien, non seulement c'est dû à l'action de l'État camonneux, mais en particulier aussi de l'action d'un monsieur qu'on appelle Pierre Guérini. Pierre Guérini a installé au Camon, sa famille, depuis 70 ans. 70 ans, il a commencé sa carrière de guide de chasse en 1987, et il devient l'amodière, l'amodiataire, pardon, en 1991, de la ZIC. C'est-à-dire, une ZIC, c'est une zone d'intérêt synergétique, pardon, synergénique. Ce n'est pas comme ça, on ne veut rien dire simplement qu'une zone protégée. où ils ont protégé, qui, à cause de sa spécificité au niveau de la faune, de la flore, même de l'environnement, de son sol, de son sol, de l'amosphère, on a intérêt à préserver cet endroit-là parce que c'est très important pour l'équilibre écologique du pays, de la zone, mais aussi du monde. Donc, il est, depuis 91, amodiataire de la ZIC, zone d'intérêt synergénique, numéro 16 au nord Cameroun, soit 36 ans d'expérience au plus haut niveau. Écoutez-moi bien, il a été élu en 2012, meilleur guide de chasse du monde. Ce monsieur est une caution technique incontestable, le Cameroun. Et depuis qu'il gère les aires protégées, c'est pas, je vois pas ça, les aires protégées, elles apportent beaucoup d'argent. Le Cameroun n'est même pas encore suffisamment, ne s'enrichit pas suffisamment. De tout le potentiel extraordinaire qu'il a en termes d'aires protégées, en termes de sanctuaires, en termes de réserves d'eau faune, le Cameroun n'est même pas en train de s'enrichir par rapport à ça. Donc c'est un potentiel qui gagnerait à être très exploité, c'est-à-dire rapporterait beaucoup d'argent. Les touristes adorent. Et une bonne politique de l'adversation de touristes rapporterait beaucoup d'argent au Cameroun. Mais pour l'instant, le peu de performance que nous avons dans le domaine, on le doit, entre autres, n'est-ce pas, à monsieur Pierre Guérini, qui est un label aujourd'hui internationalement reconnu. Alors, il a donc fait association d'affaires avec Benjamin de Rothschal, de son vivant à l'époque. Bon, il n'est pas présenté. Quand de Rothschal, tout le monde comprend. Alors, Benjamin de Rothschal s'est associé avec lui à partir, je crois, 2010-2011. Ils se sont associés. Dans le cadre de l'entreprise Faro, Le Bequet, ils se sont associés. Et ils ont travaillé durant toute la vie du baron de Rothschal, le monde de Rothschal, ils ont travaillé sans problème, respectant le cahier de charge. Parce que, je vais vous dire une chose, la gestion des aires protégées, un cahier de charge est strict. On ne charge pas n'importe comment. On ne fréquente pas les zones protégées n'importe comment. Donc, ça demandait un niveau de professionnalité qui n'est pas donné à n'importe qui. Et Pierre Guérini a impressionné le baron de Rothschal, qui s'est lié à lui. Ils ont commencé à travailler ensemble. Le baron de Rothschal venait chasser ici. Bref, ils faisaient cette activité ensemble. Donc, à la mort du baron de Rothschal, qu'il se passe dans, ils se débarquent dans son épouse. C'est ça le problème. Madame Ariane Elisabeth Langnier. Langnier, de son vrai nom. De son vrai nom. Tout à l'heure, on va insister sur elle. De son vrai nom, qui débarque, Fabrice Ndoum, et décide d'arracher l'entreprise. Ce peut-être qu'elle est l'exécutrice, l'exécutrice testamentaire, maître, connaît les conseils comme moi, qu'elle est l'exécutrice testamentaire de son mari. Violant tous les règles du roi. C'est-à-dire qu'elle ne peut même pas aller, elle, 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 elle ne respecte même pas la mémoire de son mari, qui, n'est-ce pas, de son vivant, a été, des relations avec Guérini étaient excellentes. Et madame de Rothschal le sait. Elle, elle, elle le sait. Mais son mari, de fait, elle va arracher l'entreprise. Elle va procéder par toutes sortes de voies de fait. Faux assemblée générale. Faux et exailles de faux pour ouvrir des comptes bancaires. Faux et exailles de faux pour exiper les pouvoirs. Voir, n'est-ce pas, de Pierre Guérini est engagé en engageant, en engageant sa responsabilité civile. Trafic d'influence et corriffons de fonctionnaires camounais, sous couvert de son ordine, du ordine Hermoine de Rothschal, n'est-ce pas, elle va confier, arracher l'entreprise, confier ça à des gens qui n'ont aucune expérience, aucune compétence dans le domaine de la gestion des ailes protégées. Vous imaginez les conséquences en termes de liquidation, de pratiquement d'extermination, des aliments protégés et de dégradation, n'est-ce pas, des ailes protégées. Donc, elle va le faire. Monsieur Guérini va rester en justice. Il va avoir gain de cause. Mais elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas. Elle va procéder par des menaces, des chantage, des tentatives de vol en complicité, vol, abus de confiance, extroquerie, rétention sans droit de la chose de truie, trafic d'influence, exploitation illégale d'activités réglementées, recel en complicité. Tout ce qu'elle vous dit là, c'est les voies qu'elle va utiliser, n'est-ce pas, pour essayer d'arracher, n'est-ce pas, la propriété morale de monsieur Guérini. Guérini, parce que son mari, monsieur, elle monte de rôtre, il est temps décédé. Il reste le seul associé. Alors, il y a des procédures, il y a des procédures qui permettent à quelqu'un, ou bien à une prétendue héritière, de les venir associer. Vous ne pouvez pas associer d'une entreprise, vous ne pouvez pas jouer au nom de l'entreprise. Vous n'avez pas qualité. Mais, elle dit qu'elle s'appelle Madame le Rocha, donc son nom veut la loi. Son nom, c'est la loi, et ses délits sont de réalité. Elles ont décidé, n'est-ce pas, de passer en forte. Alors, je vous parle. Elle fait venir des touristes en toute l'égalité au Cameroun. En toute l'égalité. Je vais justement te présenter le fait. La dimension de deux serveurs au Cameroun. Alors, on va entrer en profondeur dedans, avec les éléments. Elle fait entrer, n'est-ce pas, les touristes au Cameroun, qui viennent de l'extranger. Elle peut faire de l'argent dans un contrat à Freeland, à travers son représentant légal, qui a agi pour elle, un certain Florent Mathieu, qui sont deux, un certain Florent Mathieu, un certain Pierre, Pierre, Pierre Charlot. On dit que des gens, la justice camerounaise a condamné, elle a recherché de monsieur Mathieu, la Freeland Mathieu, au nord. Il a fui, il a laissé cacher à l'est, parce qu'elle demande de retenir, à qui ? Une autre zone, n'est-ce pas, d'activité là-bas, à l'est du Cameroun. Il va se réfugier là-bas, mais on a dû le chercher, la justice camerounaise, et elle se trouve. Donc, ça va des pareilles personnes, donc la dame opère au Cameroun, fait venir des touristes. Bon, j'ai dit touristes, parce que c'est ce qu'elle met en avant. Fait venir des touristes, et tout, et tout, et tout. À l'heure actuelle, elle a décidé de passer en France à un niveau très élevé. Elle est entrée en contact avec des très très gros fonctionnaires du Cameroun. Elle ne cache même pas. Elle va les acheter, n'est-ce pas ? Et bien elle va l'empêcher de faire ce qu'elle veut faire au Cameroun. Donc voilà un peu, grosso modo, n'est-ce pas, l'effet simplifié. Mais tout à l'heure, nous allons... ... ... d'établiser le Cameroun. D'accord.